... Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 52 ans. Je suis consacré dans le célibat, dans la communauté de l'Emmanuel, depuis 2013. J'habite à côté de l'île Bouchard. Et je voudrais vous témoigner de la façon dont le Seigneur est venu me chercher pour la vie consacrée. C'était exactement il y a 26 ans, à un forum des jeunes en 1993. Je venais pour la première fois à Paralmonial. Et lors d'une procession du Saint-Sacrement dans cette tente, j'ai vu le Saint-Sacrement qui passait devant moi. Et j'ai entendu une voix intérieure qui me disait « Donne-moi tout ! Donne-moi tout ! » J'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré et j'ai dit « Oui ! » Sur le coup, je ne me rendais pas compte de ce que le Seigneur attendait. Après coup, j'ai réalisé qu'il m'invitait à la fois à donner tout mon péché, tout mon passé douloureux, tout ce que j'avais vécu, et à lui offrir toute ma vie, vraiment à avancer vers lui. J'en ai pris conscience un petit peu plus précisément, quelques mois après, lorsque, un jour en priant, j'ai eu cette image d'un flambeau, d'une main qui tient un flambeau dans un grand chien de blé, et ce passage de l'évangile, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. » J'ai vraiment senti que le Seigneur m'invitait à faire un pas, un pas supplémentaire. C'est vrai que j'avais un travail à l'époque, je vendais des livres, mais je ne savais pas vraiment ce que le Seigneur attendait de moi. Et comme si je n'étais pas assez convaincu, j'ai eu cette parole aussi, qu'on a entendue ce matin, Jean 15, 16, 17 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et portiez du fruit. » Fort de cet appel du Seigneur, après en avoir discuté avec des prêtres, j'ai décidé d'arrêter mon travail et de prendre une année de discernement pour discerner un éventuel appel au sacerdoce. Donc j'ai fait une année de propélotique proposée par la communauté de l'Emmanuel, en Belgique, à Namur. L'année s'est très bien passée, sauf qu'à travers une redrette de Saint-Ignace, le Seigneur m'a montré que ce n'était pas un appel au sacerdoce qu'il avait pour moi, mais un appel à la vie consacrée. C'est-à-dire en fait à rester dans le monde célibataire, à donner toute ma vie dans un célibat pour le royaume, pour montrer, comme on a dit ce soir, que le royaume est déjà présent, et pour montrer que Dieu peut combler toute une vie. Et pour confirmer cet appel, une personne avait déjà prié pour moi et avait reçu cette image que je devais être comme Sainte Véronique, consoler le cœur de Jésus. Or, essuyer le visage de Jésus. Or, en allant à Lisieux, en faisant le chemin de croix, j'avais vu cette phrase de la petite Thérèse, je veux être comme Sainte Véronique, essuyer le visage de Jésus, consoler les cœurs. Et c'est vrai que je m'aperçois tous les jours dans le travail que je fais, là où je vis, donc je suis écrivain public, vraiment que le Seigneur m'appelle à consoler les cœurs, à être à l'écoute de ceux qui ont le besoin, à prendre du temps gratuit pour écouter. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me confient les intentions de prière, et c'est vraiment très important pour moi d'aller les remettre le matin dans l'adoration, vraiment auprès du Seigneur, pour présenter ça à Dieu. Et le plus beau cadeau que le Seigneur m'a fait, le 29 juin dernier, j'ai eu la joie d'être à Paris, à l'église Saint-Sulpice, parce que j'ai un neveu qui a été ordonné prêtre pour la communauté d'Emmanuel. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en sortant de cette ordination, je prends le métro pour aller à la réception, et dans la louange que j'étais, je dis à tous les gens que je voyais autour de moi, Dieu vous bénisse. Et je rencontre autour de moi, je rencontre un couple de musulmans, pratiquants, qui me dit, écoutez, c'est la première fois que j'entends une parole bienveillante dans le métro. Merci beaucoup. Et je leur ai donné une image de la Vierge que j'avais sur moi, parce que Myriam pour eux, et m'ont dit, Dieu vous préserve. Amen. Sous-titrage ST' 501